Connaître le billet est un premier pas. Connaître la direction du marché, c'est un premier pas. Et capitaliser sur ce genre d'opportunités-là, c'est fait grâce au supply endiment. Donc le deuxième pas à faire, c'est de connaître et bien choisir en fait ce supply endiment. Donc bienvenue dans ce module sur le supply endiment, qui consistera à l'imprimer dans vous, permet de connaître, de comprendre le supply endiment et de savoir les utiliser. Bienvenue et let's go. La pertinence de supply et de demand. Qu'est-ce qu'un demand, qu'est-ce que ce supply, on verra ça tout à l'heure. Alors, supply endiment, le SND c'est quoi ? Qu'est-ce qu'une supply, qu'est-ce qu'une demand ? En fait, c'est un terme utilisé dans la smart money qui fait référence au zone d'intervention. C'est là qu'on va intervenir en fait. Le lien est-ce qui a sauté. C'est là en fait qu'on va intervenir. D'accord ? Supply, demand, offre et demand en fait. D'accord ? Donc, c'est un peu ça qu'on va utiliser pour pouvoir capitaliser sur une opportunité. Parce que, c'est à partir de supply qu'on peut capitaliser sur une opportunité. C'est bien de connaître le billet. Mais si on ne connaît pas, on n'arrive pas à choisir la bonne supply, c'est inutile. Alors, à quoi elle sait ? Elle permet de capitaliser sur des zones, comme je l'ai dit, des zones pertinentes et bien choisies. Parce qu'il faut bien choisir cette zone. Oui, tu vas te choisir peut-être 3 à 2 zones. Mais tu dois connaître, c'est ce que je l'ai dit. Tu dois savoir à quoi elle sait. D'accord ? Et quel est l'intérêt en fait de cette supply-là ? Quelle est sa particularité ? Parce que c'est important de connaître ça aussi. D'accord ? C'est important de connaître cette supply-là. Quelle est la différence entre cette supply-là en haut ici et cette supply-là en bas ici ? Parce que oui, il y a une différence. Et on va voir ça ensemble. Donc, quelle est la différence entre supply et une demand ? Une supply, c'est une zone d'intervention utilisée pour une tendance baissière. Donc, pour une tendance baissière, on va utiliser des supply zones. D'accord ? Des supply zones pour pouvoir intervenir, pour pouvoir capitaliser sur une opportunité baissière. Et donc, une demand est une zone d'intervention utilisée pour une tendance haussière. D'accord ? Une demand est une supply et est une zone d'intervention utilisée dans une tendance haussière. Et donc, on utilise une demand ou on utilise une supply dans des zones d'intervention. Mais on utilise une supply dans une zone d'intervention dans une tendance baissière en fait. Contrairement à une demand. Alors, comment on l'identifiez ? Là, pour la tendance baissière, là en fait, j'ai montré un exemple, mais on va passer sur les graphiques pour mieux vous expliquer ça en fait. D'accord ? Pour mieux vous expliquer ça. Donc là, qu'est-ce qu'on a ? On a une supply zone ici. D'accord ? On a une supply zone ici parce qu'on est quoi ? Bearish. On est bullish ici. Voici une demand zone où le prix est en train de réagir là en fait. Tu sais-tu ? Demand zone. Ok ? On continue. Donc, il faut savoir qu'il y a différents types de POI, c'est-à-dire supply zone. Le supply, les demandes, un peu, comme on l'a dit, la smart money a un nom spécifique qui est le composite man. Et donc ici, le nom qu'on peut utiliser, c'est OB ou POI, point of interest. D'accord ? Je pense que vous connaissez ça. Et donc, il y en a trois. C'est-à-dire, un POI, il y a trois types en fait de POI. Il y a le début, un POI début, il y a les intermédiaires et il y a l'initial. D'accord ? Il y a l'initial. D'accord ? Les différents types de POI, voici le début en orange ici. Ça, c'est le début, ça c'est un POI début. C'est-à-dire, le prix est venu, il a fait une impression, il est en train de, il veut baisser en fait. Il peut s'appuyer ici pour continuer son mouvement parce qu'il n'a pas le temps. Il y a l'intermédiaire qui est à ce niveau ici. C'est-à-dire, le prix peut revenir ici et faire le mouvement. Et voici l'initial. C'est le début de cette grosse impulsion là. C'est le mouvement initial. C'est là que ça commence en fait. Voilà pourquoi on parle de mouvement initial. C'est toujours en bas ici. Et donc, le prix peut faire ça. Réagir comme ça. Avec un beau mouvement. Il peut réagir ici. Comme il peut réagir ici. Comme il peut réagir là. Maintenant, vous remarquerez que quoi ? Le prix a venu faire quoi ? Une mitigation. Une mitigation ici. Une mitigation ici. Et il a baissé. En fait, c'est quoi une mitigation ? La mitigation, vu que le prix... On va vous l'expliquer plus tard. Vu que le prix a fait une impulsion. Il a fait un sell avant le buy. D'accord ? Il a fait un sell avant le buy. Et vu qu'il a fait un sell avant le buy. Vu qu'il a fait un sell avant le buy. Il est important en fait... Comment dirais-je ? Il est important en fait de comprendre qu'il y avait des odds ici. Qu'il doit réfermer. Voilà pour qu'on fait une mitigation. Une mitigation, c'est une clôture de position. D'accord ? Clôture de position. Donc là, il vient clôturer sa position. Il vient clôturer ici aussi. Dans cette supply ici là. Et il vient clôturer ici. Et il réagit où ? Il vient clôturer ici. Et je parle... Dans un nouveau aussi. Alors qu'il a réagi dans le paye initial. Ça, c'est l'intermédiaire. Ça, c'est le début. Ok ? Et donc, il y a des gens même qui utilisent la SMC. Qui tracent un POI. Parce qu'il en a dit que bon, là, c'est un O-B. Et donc là, c'est un O-B. Il se débrouille avec. Non ! Tu dois savoir quelle est la différence entre ce Tau-B ici. Ce Tau-B là. Et ce Tau-B là. Mais si tu ne connais même pas. Si tu n'es pas parti en profondeur. Tu ne peux pas comprendre en fait. Parce que ce Tau-B là peut très bien marcher. Comme ce Tau-B là. Peut très bien marcher comme ce Tau-B là peut très bien marcher. Mais dans le tas. Dans le moment T. A quel moment on va savoir en fait que ce Tau-B là va sauter. Ce Tau-B là va sauter. Et le prix va réagir ici. Comme ici par exemple. En fait, il faut savoir que. Si le prix fait une très bonne accumulation. C'est facile de savoir que le prix va faire une mitigation ici. Il va réagir. Donner de l'espoir aux gens qui sont positionnés dans ce Tau-B là. Il va casser. Il va revenir en fait. En fait, tout va dépendre de l'accumulation qu'on a. De la distribution qu'on a. Et donc on va passer sur la page de dessin pour expliquer en fait comment un O-B se construit en fait. Parce qu'il faut savoir comment un O-B se construit. D'accord. Il faut savoir comment un O-B se construit pour pouvoir l'utiliser. D'accord. Ok. Là, nous sommes sur la page de dessin. Des dessins par données. Et je vais expliquer maintenant. Comment ça se passe. Qu'est-ce qu'un O-B et comment il est construit en fait. Parce qu'il faut savoir comment un O-B se construit. Déjà, un O-B de façon simple. J'ai utilisé une autre couleur. Ok. Celle-là. En fait, ce que vous devez savoir, c'est que c'est comme ça un O-B a construit des bases. C'est ça. A l'intérieur d'un O-B, c'est généralement ce qui se cache en fait. Mais, dans un O-B, c'est ça qu'on a. Cette zone. C'est ça qu'on a. C'est ça en fait qui constitue l'O-B. Parce que c'est là que ça se passe en fait. Maintenant, si on se concentre ici. Qu'est-ce que ça se passe ? On remarque qu'on a un mouvement fort, impulsif, baissier. Il y a une création. Et donc, une création des liquidités. Qu'est-ce que le marché fait ? Le marché fait un gros mouvement baissier ici, à ce niveau-là. Et bien, ce mouvement baissier qui a été fait là, c'est un sel. Et ce sel-là, c'est le composite man en fait qui en jette, disons, sans lot. Il en jette sans lot. Vous savez que le lot, c'est l'unité de mesure en trading. D'accord ? Donc, il en jette sans lot. Pour le sel. Pour le sel. Pour le sel. Donc, maintenant qu'il a injecté sans lot, qu'est-ce qu'il va faire maintenant ? Il veut buy. D'accord ? Il veut buy. Maintenant qu'il a injecté sans lot, il a récupéré de la liquidité, quoi ? De la liquidité vendeuse. Parce que le stop loss représente de la liquidité vendeuse. Maintenant, vu qu'il a la liquidité vendeuse, et que lui, il a short, il peut clôturer la position qu'il a pris en fait. C'est-à-dire, il peut buy maintenant. Puisque, à la base, c'est un buy qu'il voulait faire. Mais il n'avait pas la contrepartie nécessaire pour faire en fait le buy. Et donc, qu'est-ce qu'il fait ? Il fait le sel qui permet de clôturer la position. Et maintenant, qu'est-ce qu'il fait ? Il fait le buy qu'il voulait. Et donc, ce petit sel qu'il fait ici, avant de faire le buy là, on prend du lot, du high au lot. C'est ça en fait qui constitue notre OB. Je vais rendre ça un peu plus propre. C'est ça en fait qui constitue en fait notre OB. Qu'est-ce qui constitue notre OB en fait ? C'est là, ce lot, ce high, pardonner, à ce niveau-là. Et ce lot, de ce lot, de ce lot à ce high là, c'est un OB. Pourquoi ? Parce qu'il y a un mouvement baissier avant le mouvement haussier. Et ce mouvement baissier avant le mouvement haussier, ça c'est dans une tendance haussière. D'accord ? Dans une tendance haussière, on a un mouvement baissier, un mouvement haussier qui constitue notre OB. C'est-à-dire le high et le lot de ce mouvement qui a été fait là, représentant notre OB en fait. Donc c'est comme ça un OB se construit. D'accord ? Maintenant, pourquoi en fait c'est un OB ? Parce que le prix va revenir réfermer ses ordres. Le composant va venir réfermer ses ordres. Pourquoi il va venir réfermer ses ordres ? Et c'est quelle ordre il va venir réfermer ? En fait, c'est le sel qu'il a pris ici. Il va venir clôturer la position à BE, c'est-à-dire à break-even. Parce qu'il est en short ici, lui il n'a pas de stop loss. Le composant n'a pas de stop loss. Alors qu'est-ce qu'il fait ? Il revend à ce niveau-là encore. Excusez-moi, il revend à ce niveau-là encore. Et il vient, lorsqu'il est à ce niveau par exemple, il vient clôturer sa position. Mais vu que, vous savez que le composant, lui il ne prend pas une seule position, une unique position. Dans ce mouvement, il a pris, il a celle ici, il a celle ici, il a celle ici, il a celle ici. Et donc, ça n'a pas étonné quelqu'un que le prix ne vienne pas ici directement et continue à monter. Non. Vu qu'il a celle de partout, il peut revenir très bien en milieu, comme il peut revenir un peu plus bas encore. Là, il est parti. Et donc, le fait qu'il revienne, clôturer sa position, c'est une mitigation. D'accord ? C'est une mitigation. Et donc, vu qu'il est venu maintenant, je ne sais même plus où est ma souris, ok ? Maintenant qu'il est venu réfermer, cette position, il est venu réfermer, c'est celle qu'il a pris ici. Après ce bail-là, c'est celle qu'il a pris ici. Maintenant qu'il a réfermé, il va faire la même chose, il va créer un OBI à ce niveau-là. Mais ça, ce n'est pas en fait, ce n'est pas notre objectif. Notre objectif, c'est de comprendre comment un OBI a construit, pourquoi en fait le prix revient. Et donc, si on vous pose la question, pourquoi en fait le prix revient dans cet OBI-là ? C'est parce qu'il a des ordres négatifs qui doivent venir réfermer. Il a pris un sel et qu'est-ce qu'il fait après ? Il prend un bail par la suite. Et donc, il a un sel en cours et il a un bail en cours. Mais ce bail-là, lui, il est positif. Maintenant, ce sel, lui, il est négatif parce qu'on va à l'encontre du mouvement qu'on avait prévu. Et donc, qu'est-ce qui se passe ? Le prix chute. Bon, il fait chuter le prix pour venir réfermer ses positions négatives. Et maintenant qu'il a clôturé sa position négative, qu'est-ce qu'il fait ? Il fait un bail. Sauf qu'à ce niveau encore, il reprend le même scénario qui s'est effectué ici. Il crée de la liquidité. Il prend la liquidité en faisant un sel avant le bail. Maintenant, il fait ce mouvement aussi là. Et après, il va lui faire quoi ? Ce mouvement ici. Voilà pourquoi il y a toujours une impulsion, une correction, une impulsion, une correction. Il y aura toujours ça parce que le marché ne peut pas partir en ligne droite. Il faut une clôture de position. Donc, il clôture sa position là en fait. D'accord ? C'est un peu ça en fait. Un OB. Maintenant, généralement, l'OB ne sera pas comme ça en fait. C'est-à-dire qu'on ne va pas voir la manipulation, la prise de liquidité. On ne va pas en fait voir ça. Qu'est-ce qu'on va voir ? On va plutôt constater quelque chose de différent. On va plutôt constater ça. Une bougie rouge, puis une bougie verte par la suite. C'est-à-dire un mouvement baissier. Voici le mouvement baissier. Et voici le mouvement aussi. Et donc, le high et le low du sel de la bougie rouge là, c'est ça qu'on va prendre en fait pour tracer notre rectangle. Et ce rectangle en fait, c'est notre OB. D'accord ? Ce rectangle qu'on a tracé ici là, c'est notre OB. Ok ? C'est notre OB. Donc, vu que c'est notre OB, on le trace. Et qu'est-ce qu'on fait ? Lorsque le prix arrive dans notre OB, on peut prendre un bail au niveau du high. Et notre stop, on prend un bail à ce niveau là. Et notre stop loss est généralement ici. S, L, stop loss. Donc, c'est comme ça sur les graphiques que vous allez voir, ce ne sera pas comme ça. Mais à l'intérieur, vu qu'on a vu la fatalité, ce mouvement X s'inscrit dans ce time frame là. C'est-à-dire, lorsqu'on zoome dans ça, c'est ça qu'on retrouve. C'est ça qu'on retrouve. C'est ça qu'on retrouve. D'accord ? Lorsqu'on zoome, là nous sommes sur du daily. Même si nous passons sur du H1, c'est ça qu'on va avoir en fait. C'est ça qu'on va avoir. D'accord ? C'est un peu sans fait, un OB. C'est comme ça qu'un OB se construit. Maintenant qu'on a vu ça, on va passer sur les graphiques pour vous montrer des exemples. Le prix a continué son mouvement baissier. Intéressant. Ça, ça a été tracé pour l'information sur l'étude du marché qu'on a fait, qu'on a vu. Maintenant qu'on va passer sur l'OSD. Et on va passer sur l'OSD. On va passer sur l'OSD. Et on va passer sur l'OSD. On va passer sur l'OSD. Voilà. Donc ici, qu'est-ce qu'on va faire ? On va essayer d'identifier des OB. Putain de fée. Bon, j'ai déjà identifié, je vais vous montrer. Donc là, on a dit que, pour une tendance haussière, pour une tendance haussière, notre OB c'était un mouvement baissier. Et une bougie rouge, comme ici. Une bougie rouge. Une bougie rouge. Une bougie. Une bougie rouge et un mouvement, une bougie bleue en fait. Bon, en disant que c'est une bougie verte. Normalement, ça doit être une bougie verte. Mais pour moi, la couleur que j'ai choisi, c'est ça en fait. D'accord. Maintenant, pour un mouvement baissier, ça sera juste l'inverse en fait. D'accord. Ça sera juste l'inverse. Une bougie verte ou une bougie rouge. Ça sera une bougie bleue, c'est-à-dire une bougie verte et une bougie rouge par la suite. Mais on prend toujours, on a dit quoi, le lot et le high pour définir notre OB. D'accord. C'est comme ça en fait. Et donc, on peut tracer des OB. Et qu'est-ce qu'on remarque? Le prix agit très bien. Le prix revient toujours à l'intérieur pour repartir. Et donc, là aussi, c'est un OB. On a cette bougie bleue là. Avant, cette bougie rouge. Il y a des règles à respecter en fait. D'accord. Il y a des règles à respecter. Lorsqu'on voit une bougie bleue comme ça, on ne va pas prendre cette bougie bleue là. Qu'est-ce qu'on va faire? On va regarder si la bougie rouge est plus petite que la bougie bleue. Si la bougie rouge est plus petite que la bougie bleue, on prend la bougie bleue comme ça en fait. On fait ça. Là, qu'est-ce qu'on avait ici? La bougie rouge. La bougie rouge était plus grande que la bougie bleue. Voilà pourquoi on prend la bougie bleue pour faire notre OB. Mais ici, c'est l'inverse. On a notre bougie bleue qui est très grande par rapport à notre bougie rouge. Et donc, c'est la bougie rouge qu'on prend. D'accord. Donc, c'est comme ça en fait, on identifie un OB. C'est comme ça en fait, on travaille avec des OB et des Zones. D'accord. Donc, c'est 5, un OB, c'est 5, une Supply Zone. Maintenant, comment on trade avec l'ordre du module sur la construction d'une analyse? Et je pense qu'on en viendra en fait dessus. D'accord. On va passer, mettre le exercice que vous devez faire. Parce que oui, il y a des exercices. Et donc, on a vu la page de dessinée. On a essayé d'expliquer. Elle s'applique, elle dit même jusqu'à là, si vous avez vu le module sur le mindset, vous avez vu le module sur l'institut du marché. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. N'hésitez surtout pas à poser vos questions en fait. Parce que je suis là pour ça en fait. Je suis là pour répondre à vos questions. D'accord. Donc, comment l'utiliser? Comment les utiliser en fait? Parce qu'il faut savoir les utiliser. Il ne faut pas seulement connaître. Il faut savoir l'utiliser. D'accord. Il faut savoir l'utiliser. Il faut savoir l'utiliser. Donc, tout part du biais. Comme je l'ai dit premièrement, il faut connaître le biais. Connaître et savoir repérer la liquidité. Vous avez vu qu'en fait, ce sont des concepts clés. Tu n'arrives pas à utiliser la liquidité. Tu ne peux pas bien identifier un OB. Parce qu'il faut une prise de liquidité, une manipulation. Et est-ce que tu es capable de voir cette manipulation? Donc, lorsque tu choisis tes OB, tu peux zoomer à l'intérieur parce que tu as utilisé la fatalité. Donc, tu peux zoomer à l'intérieur. Voir est-ce qu'il y a une prise de liquidité et un changement de tendance. Parce que c'est ça qui va te permettre de savoir que c'est un bon OB, en fait. Donc, mes secrets, c'est que je me base entièrement sur le biais et la liquidité. Et ça revient encore, la concentration. Lorsque je suis très concentré, lorsque j'analyse, j'essaie d'être concentré au maximum. D'accord? Pas de distraction. Je suis sur mon analyse. Je suis focus. Ok? Donc, c'est un peu ça, en fait. C'est connaître ça. Donc, il y a une petite sélection des POI pour voir leur pertinence. Lorsque vous avez identifié, on a parlé de trois. On a parlé des trois, là, non? Des trois, là. On a ça, ça et ça. C'est-à-dire le début, l'intermédiaire, l'initial. Lorsque vous avez identifié trois zones, par exemple, ou deux zones. Vous devez savoir c'est quel type. Là, c'était un OB. On va aller partir sur le graphique, parce que je vous ai pas montré un exemple ici. On va passer sur le juge. Donc là, c'est un intermédiaire. Voici l'OB initial ici, à ce niveau. L'OB initial, où se trouve? L'OB initial de ce mouvement, là, se trouve, là. Ça, c'est l'OB initial. Ça, c'est l'OB initial, d'accord? Maintenant, là, c'est l'OB intermédiaire. C'est l'OB intermédiaire. Je vais changer la couleur, si possible. Bon, disons que là, c'est l'OB intermédiaire. Et, qu'est-ce qu'on a encore? Sur ce mouvement aussi, là. Ça, c'est l'OB intermédiaire aussi. Parce que, voici l'OB du début. Voici l'OB du début. Bon, disons l'OB initial. C'est là, l'OB initial. On peut utiliser ça pour tracer, vous allez voir. Voilà. Voici l'OB initial, en fait. Ici, à ce niveau. D'accord? Si vous voulez en trace avec ça. La bougie rouge. Avant la bougie. Après la bougie bleue. Avant la bougie bleue. Voici l'OB de début. L'initial. Ça, c'est l'initial. Maintenant, si on devait identifier un OB de début, le voici quelque part ici. Mais qu'est-ce que vous remarquez? Le prix a fait une mitigation. Le prix a réagi. Et il a baissé. Ici aussi, pareil. Le prix a cassé directement. Donc, il a réagi un peu ici. Dans l'OB intermédiaire. Donc, qu'est-ce que le prix cherche à faire potentiellement? Peut-être revenir ici. Dans l'OB initial. Là, il a fait une mitigation. Il a fait une mitigation. Il a fait une mitigation. Il a fait un mouvement. Donc, le prix peut casser maintenant cette zone pour revenir ici maintenant. Il peut revenir ici maintenant. A l'initial. Donc, s'il casse cette OB là, ça sera quoi? Ça sera un OB. Ça sera une mitigation et une mitigation, lui. Donc, là aussi, sur ce mouvement baissier là, de ce high, de ce high là, à ce low, à ce low ici. Ça, c'est un OB intermédiaire. D'accord? Ça, c'est un OB intermédiaire. C'est l'OB de début. Maintenant, je vais essayer de mettre la couleur pour que vous voyez bien. Alors, là, intermédiaire. Ici aussi, intermédiaire. Et on a initial. Donc, voici les initiaux ici. Là et là. Les OB initiaux. Je vais passer en dehors de l'OB initial ou de l'OB initiaux. Voici l'OB initial à ce niveau-là. Voici l'OB initial à ce niveau-là. Et on a un OB intermédiaire ici. On a un OB intermédiaire ici. Maintenant, de ce mouvement-là. De ce mouvement, de ce low là. De ce high. De ce high à ce low. Voici l'OB initial. Ça, c'est l'OB initial. Le prix a parfaitement engagé dans l'OB initial. Qu'est-ce qui s'est passé? Un bon sel. Et comme je vous ai dit. Lorsque l'OB. Lorsque la bougie bleue est plus grande que la bougie rouge. J'en prends la bougie rouge pour dire qu'en fait, c'est l'OB. D'accord? Voilà. Donc, on répond en fait sur la diapositive. Il y a différents types de PO. Et donc, on a vu les différents types de PO ici, le graphique. On a vu en quoi ça reste ça. On peut avoir ces gens des mouvements. On peut avoir ça. On peut avoir ça. Donc, c'est ce qui a été passé sur l'OB initial. Mitigation, Mitigation, Mitigation. Et puis, maintenant, le PPP va potentiellement réagir. On va voir. Et donc, on a vu la page de dessin pour pouvoir illustrer en fait nos propos. C'est-à-dire, expliquer c'est quoi un OB, comment l'utiliser et tout ça. C'est-à-dire, comment l'utiliser, tout par du biais, connaître et savoir repérer la liquidité. J'ai parlé aussi de mes secrets. Et donc, l'exercice à faire sera... Vous allez voir l'exercice dans la partie PDF du cours de la formation. D'accord? Donc, l'exercice que vous aurez à faire sera dans la partie PDF de la formation. Donc, ciao. Donc, si je dois conclure... En fait, l'OB est là pour te permettre de capitaliser sur une opportunité. Mais si tu n'arrives pas à identifier le bon OB, tu vas toujours te faire SL en fait. Parce qu'il faut savoir identifier le bon OB. Et je t'ai dit, pour savoir identifier le bon OB, il faut connaître et savoir repérer la liquidité. Et tout par du biais. D'accord? Tout par du biais. D'ailleurs, là, nous sommes beliches. Comment je fais pour capitaliser sur cette opportunité-là? Bah, je capitalise sur cette opportunité en faisant tant. D'accord? Je regarde en haut et en haut et en haut pour voir si l'OB est pertinent que celui-ci. D'accord? Et maintenant que j'ai identifié 2 à 3 OB, est-ce que cet OB-là, c'est un OB de début? Est-ce que c'est l'intermédiaire ou est-ce que c'est l'initial? Si c'est l'initial, peut-être qu'on va se concentrer sur l'initial. Mais pendant que le mouvement est en train de faire une correction, c'est-à-dire qu'on assiste à une correction, qu'est-ce qu'on fait? On capitalise grâce à la fractalité, on capitalise sur cette correction-là en prenant des mouvements impulsifs baissiers qui vont nous permettre de terminer la correction baissière et pour faire le mouvement impulsif haussier. D'accord? Et donc, c'est ça, en fait, le surplus d'initial, elle permet de capitaliser sur une opportunité haussière ou baissière. Et dans la structure, Machin a dit qu'une tendance haussière, sa particularité, c'est qu'elle permet de capitaliser sur un mouvement haussier. Eh bien, c'est une dimension qui va te permettre de capitaliser sur cette opportunité haussière. La tendance te donne l'opportunité de capitaliser. C'est une dimension qui te donne la zone d'intervention dans laquelle tu vas capitaliser sur cette opportunité. Ciao!